Vous avez, à mon avis, la bonne démarche. En gros, il y a deux étages à la fusée. Le premier, c'est ce pacte avec des mesures d'urgence, ce qui est faisable rapidement, ce qui peut être mis en œuvre et signé par un spectre politique large, qui est simple, compréhensible par un grand nombre de citoyens et qui est suffisamment sécurisé juridiquement pour dire « Ok, on peut le mettre en place dans les 100 premiers jours du mandat ». Et puis, il y a ce deuxième étage de la fusée qui est tous les sujets plus structurants, tout ce qui va concerner l'équilibre des pouvoirs, la modification profonde de la Constitution, etc. On veut le renvoyer aux citoyens en disant qu'on n'est pas forcément d'accord entre experts, d'une part, et surtout, ça mérite un vrai débat public, ça mérite un vrai processus de démocratie délibérative. Donc, on renvoie ça à une convention citoyenne qui peut être articulée avec un grand débat plus large, qui peut être articulée aussi avec du dialogue avec les parlementaires, avec le personnel politique, parce qu'évidemment, ils vont avoir leur mot à dire, mais c'est les citoyens qui doivent trancher, faire des propositions, et surtout, qui doivent avoir le bouton du référendum pour que leurs propositions, on ne nous les fasse pas à l'envers, comme ça peut être le cas avec la Convention citoyenne pour le climat, que cette fois, ça soit eux qui puissent dire « Voilà ce qu'on soumet directement au peuple français ». Donc voilà, le deuxième étage de la fusée, c'est cette convention citoyenne pour le renouveau démocratique. La démocratie, elle peut être partout. On peut démocratiser l'école, on peut démocratiser la police, la justice, on peut démocratiser les entreprises et l'économie, on peut démocratiser les médias. Et donc, à tous ces endroits-là, on est en train de travailler avec différentes organisations, notamment WeShare, la Rencontre des Justices, à construire ce qu'on appelle pour l'instant, c'est un nom de code, un « Democratic New Deal », c'est-à-dire un vrai document de vision et qui pose une vision de quelles pourraient être les réformes structurantes à moyen, long terme. Et c'est ça qui pourra aussi nourrir cette Convention citoyenne sur le renouveau démocratique. On aimerait vous faire voter sur ces mesures-là, le pacte démocratique d'urgence, avec un grand témoin, Loïc Blondiot et Julien Warrant. Un seul excellent sur cette première mesure, former les jeunes aux pratiques démocratiques. Vous pouvez applaudir sur le résultat de vos votes. La mesure numéro 8, expérimenter de nouvelles formes de vote et harmoniser les modes de scrutin. Revivifier la participation citoyenne locale et renforcer les pouvoirs du Parlement et des citoyens, bien entendu. Et la Convention citoyenne du renouveau démocratique, qui de toute façon est le deuxième étage de la fusée, ne disparaît pas de ces mesures. Donc chez Mieux Voter, on défend le jugement majoritaire, qui consiste non plus à choisir un seul candidat, mais à voter en donnant son opinion sur tous les candidats, en leur attribuant une mention sur une échelle qui va, par exemple, de excellent à rejeter. Que le service national de demain, ça soit un service civique, une année citoyenne, proposée, voire généralisée pour tous les jeunes qui permettent de brasser des jeunes de différents milieux et qu'en agissant ensemble, on leur refait croire et en eux et en la société. Qu'on arrive à mettre en oeuvre, c'est un droit d'amendement citoyen. Parce qu'un référendum d'initiative citoyenne, c'est très bien, mais ça veut dire que vous préparez un texte et qu'ensuite vous le mettez à voter, et si ça passe, tant mieux. Mais là où il faut que le peuple puisse intervenir aussi, c'est dans l'élaboration des lois au quotidien. Donc pour une diffusion de la culture, de la décision partagée, pour une politique d'éducation à la démocratie, pour des territoires plus forts, pour un renouvellement profond de nos institutions. Et aujourd'hui, il a été signé par un peu plus de 250 personnes, à la fois élus locaux nationaux, chercheurs, responsables associatifs, citoyens. Et le but de cet atelier, ce que tu disais tout à l'heure, c'est déjà de faire parler de ces sujets. Ce serait déjà bien qu'il soit dans l'agenda, dans les médias, dans les discussions. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment encore le cas. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu imaginer un Brexit, un référendum sur le Brexit, qui soit un référendum à répétition ? C'est-à-dire qu'on vote deux fois, espacé de six mois, neuf mois, pour prendre un petit peu la mesure des conséquences d'un scrutin. Et la proposition en politique que je porte, c'est trois piliers différents. La première, c'est une méthode, une procédure. C'est créer une assemblée locale délibérative, qui œuvrerait tout au long des cinq ans du mandat. Ces propositions de loi, c'est une trentaine de mesures, qui sont le résultat du travail de tout le mandat, où on a beaucoup travaillé avec la société civile, où on a aussi beaucoup fait le bilan des initiatives de démocratie participative portées par la majorité. Chez Démocratie Ouverte, pour nous, le bon outil, c'est la Convention citoyenne pour le renouveau démocratique. C'est à nous, aujourd'hui, citoyens, de conquérir l'espace politique pour y décider des institutions que nous voulons pour l'avenir de notre pays. Pour rendre les élections présidentielles aux citoyens, on les a remis à l'origine de l'offre politique. Donc on a un peu retourné les choses, et on pense que c'est ça aussi qui peut permettre de lutter contre l'abstention, c'est de remettre les gens à l'origine des projets politiques. Il y a beaucoup de propositions qui sont sur la table, qui sont portées soit par des acteurs politiques, qui sont portées par des ONG, des associations, par des think tanks, qui remontent aussi des territoires, qui remontent des citoyens directement, de mouvements citoyens. Et donc la question, c'est un peu, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Parce qu'on sait bien comment ça se passe, une campagne présidentielle. Il y a une toute petite fenêtre pour réussir à communiquer sur des sujets. Et nous, Démocratie Ouverte, mais aussi pas mal d'autres organisations qui étaient présentes ici, On ne va pas réussir à avoir un écho suffisamment grand si on n'a pas une stratégie. Donc la stratégie, on va vous la présenter. L'idée là, c'est de hacker les codes d'une campagne électorale. Pas juste hacker pour singer, mais de dire qu'on peut faire campagne autrement que pour un candidat. Donc la baseline, c'est en 2022 mon parti, c'est la démocratie. C'est une démocratie plus ouverte, plus participative, directe. Et de se dire, ici, on aimerait en faire un QG de campagne. Voilà, c'est la war room, les bénévoles viennent, décrochent le téléphone, qu'on fasse du crowdfunding, qu'on fasse signer des pétitions, et qu'on ne s'engage pas pour un candidat, mais pour des réformes structurelles. Et c'est plutôt festif, on a envie d'un truc plutôt fun. Dans le mouvement climat, dans le mouvement de la justice sociale, dans les mouvements féministes, à plein d'endroits, le dénominateur commun, c'est cette question de la démocratie. C'est ce plafond de verre institutionnel sur lequel butent un très grand nombre d'organisations, d'associations, d'ONG. Et donc nous, le pari qu'on fait, c'est de faire en sorte que certains des éléments du plaidoyer qu'on va porter puissent se retrouver dans le plaidoyer de ces organisations ou à minima qu'elles soutiennent cette logique-là parce qu'elles y ont toutes intérêt, elles sont toutes reliées par cette question de la démocratie. Et donc ça va être le défi, on a commencé à le faire, on va continuer de réussir à créer ce lien entre ce mouvement social, ces ONG, ces syndicats, sur ce thème-là de la démocratie. Troisième axe, c'est comment on parle à tous les Français et toutes les Françaises. Mais l'idée, c'est que ces messages-là montent, ou en tout cas soient audibles, auprès des Français et des Françaises. Et donc, on va lancer, on a commencé à organiser avec, là aussi, des partenaires, des assemblées populaires dans les territoires. Pour que ça monte des territoires, en fait, il faut être sur les territoires. Il y a plein d'acteurs géniaux qui sont dans les réseaux de démocratie ouverte parmi les partenaires et qu'on commence à mobiliser pour lancer des assemblées populaires avec le collectif pour une convention citoyenne sur le renouveau démocratique, avec des collectifs locaux. On en a fait une première à Annecy, qui était un peu notre pilote, qu'on construit, qu'on mobilise, qu'on documente pour qu'elle puisse être ensuite répliquée dans pas mal d'autres territoires. Et au-delà des assemblées populaires, des apéros de la démocratie ou des démocraties à pied à or, dont l'objet va être, là, sur un temps moins long qu'une journée entière d'assemblées populaires, de quand même parler de ces sujets de démocratie et de les faire monter, et que la matière qui est produite à ces endroits-là vienne nourrir notre plaidoyer. Et on n'est pas naïf, on sait que les candidats, ils ne prendront pas des mesures démocratiques radicales qui vont loin, qui sont ambitieuses, s'il n'y a pas et cette pression populaire, mais aussi une pression médiatique. Donc, campagne média, évidemment sur les réseaux sociaux, mais on va essayer aussi dans la presse, les masses médias, de porter ce message de la démocratie. Et donc, de faire en sorte que ça ne puisse pas ne pas être un sujet pour toutes les équipes de campagne que de se positionner sur ce sujet de la démocratie et que de prendre nos mesures et de les signer. Il y a aussi le site, on vient de lancer aujourd'hui, enfin, vraiment, la peinture est fraîche sur les murs. Pas là où vous êtes assis. Très, 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 très fraîche, oui. Oui, oui. On l'a fini tout à l'heure, c'est la landing page. Pareil, pour l'instant, hyper simple. Ensuite, il y aura un site de campagne, on va aller beaucoup plus loin. On remercie KMBD, ils sont là. Blonde Studio, c'est aussi l'équipe qui va travailler avec nous sur toute la stratégie web, l'engagement en ligne, les réseaux sociaux, et puis aussi l'image, la lumière, tout ça. Donc, merci aussi de la réactivité parce que tout ça a été hyper rapide. Je ne sais pas si jamais la question démocratique n'a été aussi présente, finalement, dans les événements récents de ces derniers mois, dans les revendications des Gilets jaunes, dans les revendications des mouvements de jeunes pour le climat. Le niveau d'insatisfaction à l'égard de la démocratie a atteint vraiment des sommets. Et pourtant, elle est totalement absente de ce début de campagne. Elle a été complètement escamotée au profit d'autres. Et donc, je ne peux que me réjouir de ce que Décider Ensemble et Décider de faire du Décider Ensemble. Démocratie ouverte, c'est la multi-appartenance. Les deux, d'ailleurs. C'est les deux, et c'est magnifique. Et décider de faire du plaidoyer et ce plaidoyer, de le faire de manière réflexive. C'est-à-dire en sachant très bien d'où l'on part. Mais qu'on doit parler à une majorité. Et donc, essayons de garder ça à l'explique que ça nous anime, en fait, tout au long de ce travail, de cette campagne. Et qu'on fasse creuve de nuance aussi dans nos expressions d'humilité parce qu'on avance beaucoup de choses. On a beaucoup, évidemment, de convictions. Mais on n'a pas de certitude. Et donc, il n'y a pas un outil qui va régler tous les problèmes aujourd'hui qu'elle fait face à la démocratie. La question, c'est plus de savoir est-ce que ce sujet intéresse les gens. En fait, ce qu'on n'a pas réussi à craquer ensemble, c'est quels sont les bons mots pour justement massifier et déplafonner. Franchement, on a tous les ingrédients pour faire du sujet, de la réforme démocratique, du dialogue politique. Et j'utilise à dessein des termes larges parce que c'est vrai de toutes les formes d'organisation et aussi des entreprises. On a tous les ingrédients en main en ce moment pour faire lancer ce sujet dans des conditions assez inégalées. Donc voilà, avançons ensemble, vite et bien. Donc, allons-y. rejoignez-nous dans notre capacité à mobiliser au-delà de nous. Vous avez, à mon avis, la bonne démarche. Moi, je suis ravi. Moi, qui ai toujours été un activiste de bibliothèque ou de fauteuil, je suis prêt à vous passer le témoin d'un certain point de vue. Et d'ailleurs, le fait que vous ayez mis grand témoin, ça veut dire que j'ai déjà un pied dans la tombe. C'est souvent comme ça. Donc, le fossile vous dit, allez-y. C'est magnifique. Et simplement, notez les obstacles, notez les résistances. Rappelez-vous que les droits démocratiques qui ont été obtenus dans les périodes antérieures l'ont toujours été à l'issue de luttes qui ont été souvent relativement violentes. Et il n'y aurait jamais eu de convention citoyenne. Tout le monde le sait. s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes, il faut que les élus aient peur. Ça n'est jamais par amour de la démocratie qu'ils transforment les institutions et qu'ils étendent la participation. C'est toujours parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, voilà l'ampleur de la tâche et voilà la mission qui vous est confiée. Et bravo, quel courage. C'est magnifique.